Avec un taux de fécondité de 7,8 enfants par femme, le plus élevé du Niger, Maradi est l'une des régions où la mortalité infanto-juvénile est élevée. Les principaux facteurs de morbidité de mortalité restent la malnutrition aiguë et le paludisme. Des maux qui touchent majoritairement les familles vulnérables, comme Libabatou et Aïssa, qui ont perdu des enfants en juillet et août dernier. J'ai qu'un taux de fécondité de mortalité accentuellement. J'ai eu l'enviembre des enfants qui ont perdu des enfants. Quand j'ai eu le cas, j'ai eu l'anis, et je ne suis pas등é. Quand j'ai eu le cas, j'ai eu le casque-le. Je ne suis pasumbi de vouloir de la mort. Il n'y a pas d'argent, il n'y a pas d'argent. Il n'y a pas d'argent, il n'y a pas d'argent. Il n'y a pas d'argent, il n'y a pas d'argent. Il n'y a pas d'argent, il n'y a pas d'argent. Il n'y a pas d'argent, il n'y a pas d'argent. Il n'y a pas d'argent, il n'y a pas d'argent. Il n'y a pas d'argent, il n'y a pas d'argent. Les professionnels de santé mettent l'accent sur la prévention. Le paludisme, c'est une maladie qui peut être prévenue. Durant toute l'année, on est confronté aux moustiques parce que l'environnement n'est pas assainé. parce que les populations n'utilisent pas de manière appropriée les moustiquaires imprégnés parce qu'on laisse les mouches partout circuler sur les aliments. Quand vous voyez dans les rues, les aliments, les darrêts alimentaires, même préparés, souvent ne sont pas couverts. Et ça, c'est déplorable. Un autre défi à relever, c'est l'amélioration de la couverture vaccinale.